La culture est une nécessité. Pas d'avenir sans culture. Autant de slogans brandis lors des manifestations qui ont eu lieu dimanche en Belgique. Entre 5 000 et 15 000 personnes ont protesté contre la fermeture des salles de spectacle imposées par les autorités pour endiguer la propagation du variant Omicron. C'est sous une pluie fine et avec une belle ambiance, au pied du Mont des Arts, le quartier des musées de la capitale belge, qu'a eu lieu ce rassemblement. Plusieurs institutions culturelles et autres se sont unies derrière cette démarche afin d'obtenir l'annulation des dernières mesures sanitaires. En Équateur, la vaccination est désormais obligatoire pour les plus de 5 ans. Le pays d'Amérique centrale devient le premier à mettre en pratique sa décision, l'Autriche ayant avant lui annoncé l'obligation pour février prochain. De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur au Royaume-Uni, à l'exemple du Pays de Galles. Six personnes sont désormais autorisées à se réunir dans les pubs, les cinémas et les restaurants. Les discothèques fermes et deux mètres de distance sont exigées dans les bureaux. Au Koweït, le rappel est désormais indispensable pour voyager. La direction de l'aviation civile du Koweït exige une troisième dose de vaccin pour les citoyens vaccinés depuis plus de neuf mois qui souhaitent se rendre hors du pays. Nouvelle règle de voyage à Omen, le sultanat exige désormais deux doses de vaccin pour laisser les voyageurs étrangers entrer sur son sol. La mesure ne s'applique pas aux mineurs. Omen a par ailleurs annulé son décret qui empêchait les passagers d'arriver d'Afrique du Sud. Autre mesure drastique instaurée par le sultanat, l'obligation vaccinale. La preuve d'une vaccination complète est exigée pour permettre aux employés du public comme du privé d'accéder à leur lieu de travail. 68 millions d'Indiens se retrouvent sous de nouvelles restrictions. L'État indien du Karnataka annonce des restrictions à partir du 28 décembre au 7 janvier. Il a notamment été décrété un couvre-feu de 22h à 5h pour toute la période. Les restaurants, pubs, hôtels, cinémas et discothèques ne peuvent recevoir que la moitié de leur capacité du 30 décembre au 2 janvier.